Aujourd'hui, t'as une amie qui s'interroge. Allô, j'ai eu une relation sexuelle, je suis allé voir sur internet et là j'ai peur d'être enceinte. Qu'est-ce que je fais? Ok, avant d'appuyer sur le bouton panique, on va regarder ça ensemble. Premièrement, pour qu'il y ait un risque de grossesse, ça prend une relation sexuelle non protégée. Ça, ça veut dire pas de condom, pas de pilule contraceptive ou tout autre moyen de contraception. Ok, alors s'il y a eu une éjaculation dans le vagin, ça veut dire qu'il y a un risque de grossesse? Oui, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'éjaculation, il n'y a pas de risque de grossesse? Non, il y a un risque de grossesse quand même à cause du liquide prééjaculatoire. Dans le fond, garde en tête qu'il y a un risque de grossesse même si c'est ta première relation sexuelle et même si c'est pendant tes menstruations parce qu'on n'est jamais sûr exactement du moment de l'ovulation. Et s'il y a eu du sperme sur le doigt, il a séché avant qu'il rentre dans mon vagin? Les spermatozoïdes à l'air libre ne survivent pas très longtemps. En fait, c'est juste quelques secondes. Donc, si le sperme a eu le temps de sécher, les spermatozoïdes sont morts, il n'y a pas de risque de grossesse. Ok, mais si on était les deux dans le bain et qu'il a éjaculé dans l'eau, mais pas dans mon vagin, est-ce que j'ai un risque d'être enceinte? Non, dans le spa ou dans le bain, les spermatozoïdes vont mourir au contact de l'eau. Donc, il n'y a aucun risque de grossesse. Et si j'avais du sperme sur la main et je me l'essuie laver? Encore une fois, si le sperme a eu le temps de sécher, s'il a été essuyé ou épongé, il est mort en quelques secondes, il n'y a pas de risque de grossesse. Pfff! Ça veut dire que je ne peux presque rien faire sans risque de tomber enceinte? Mais non, c'est faux. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire dans la sexualité qui ne sont pas à risque de grossesse. S'embrasser Carisse S'embrasser 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 Ok, maintenant, deuxième étape. Si ça fait moins de trois jours que tu as eu une relation sexuelle à risque, tu peux aller voir un pharmacien ou un médecin pour demander la contraception orale d'urgence. Par contre, si ça fait plus de trois jours que tu as eu une relation sexuelle à risque, il va falloir attendre la prochaine étape, le jour des règles. Alors maintenant, on est rendu à l'étape 3. Si tes règles sont en retard, ça peut être un signe de grossesse. Attention là, c'est pas parce que tu es en retard dans tes règles que ça veut dire nécessairement que tu es enceinte. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles tu as du retard. Par exemple, si tu es fatigué, tu es stressé ou tu n'es pas régulière. Quatrième étape. Si ça fait plusieurs jours que tu es en retard, maintenant c'est le temps de passer un test de grossesse. Tu peux en trouver dans les pharmacies en allant voir ton médecin ou même en consultant l'infirmière de ton école. En conclusion, choisis un moyen de contraception selon tes besoins. N'hésite pas à parler à ton ou ta partenaire de moyens de contraception pour éviter les grossesses non désirées et éviter aussi les infections transmises sexuellement. Ça vous permettra de partager vos préoccupations et les coûts et responsabilités de la contraception à deux. Bon courage à ton ami ou à toi. Merci, maintenant je comprends vraiment mieux. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle question. Sous-titrage ST' 501